Georges Pernou est issu d'une famille de journalistes. Par René, son père, et par Georges son oncle et par un. Ses tantes sont l'historienne Régine Pernou et la directrice littéraire Laurence Pernou. Il commence sa carrière comme cadreur à l'ORTF en 1968. Il participe comme tel à deux expéditions de Haroun Taziev au Congo, sur le cratère du Nihiragongo, et en Éthiopie, dans la plaine du Dalol. En 1973, sa participation à la course de voile Whitbread sur 33 exports entre Portsmouth et le Cap Lui révèle sa passion pour la mer. C'est durant cette course que Dominique Guillet, dit Gaïa, jeune marin en jeu 20 prometteur, disparu en mer, durant la seconde étape, enlevé par une lame. Le 4 juin 1975, il propose le projet de Thalassa, magazine télévisé consacré à la mer qui est accepté deux jours plus tard. La première émission de 30 minutes est enregistrée à Marseille et diffusée le 27 septembre 1975 sur FR3 d'abord en voix off. Il devient animateur le 4 janvier 1980. Avec Thalassa, il est l'animateur français ayant la plus grande longévité à la tête d'une émission de télévision, toujours en cours de diffusion. A partir de février 1990, il crée et produit l'émission sur la découverte du monde « Faut pas rêver » et divers documentaires pour France 3. « Faut pas rêver » et divers documentaires pour France 3.